yo famille j'espère que vous allez bien bienvenue chez mvp foot donc on va faire le résumé de l'actualité du football des éléphants donc on commence sans plus tarder par le classement de la ligue 1 de côte d'ivoire on a la fade d'habitant plateau qui est premier de cette ligue 1 avec 15 points sur 15 possible sans suite l'élissa sandra avec 10 points et 15 avec la sec mimosa on a le fc sans pédro qui a quatrième avec 9 points et 15 faut rappeler que le fc sans pédro c'était le champion de côte d'ivoire de la saison passée on a le mouna fc on a le seul fc d'abobo l'a est dingue les soins le boc et fc les stands d'habitant chose bizarre le troisième ou quatrième du championnat parce que les rca et avant dernier 15 points avec un point sur 15 possible 15e avec un point c'est possible au temps que moi donc franchement on comprend pas ce qui se passe avec les si aïe vous qu'est-ce que vous en pensez de ces classements pensez-vous que la fade du plateau va continuer sans s'en foutre cette année on continue avec christian kwami qui a renouvelé son contrat avec l'acier fiorentina et on apprend un peu plus sur son renouvellement de contrat la fiorentina a proposé un contrat à christian kwami mais sous la condition de son salaire son salaire est revu à la baisse en fait selon tuto mecato web le joueur a accepté cette réduction donc il est passé ainsi de 2,2 millions d'euros par an à 1,7 millions d'euros par an cela représente en gros une diminution de parce que 500 mille euros en un an en termes de francs cfa son nouveau salaire c'est aux alentours de 1 milliard 115 millions où il gagnait 1 milliard 443 millions de francs cfa donc cette baisse de salaire moi je pense que c'est crucial et pour permettre la prolongation vu la méforme de christian kwami durant ses deux dernières années mais bon c'est un champion d'afrique et la fiorentina espère que il va bien joué quoi il va bien joué il va bien joué il va remonter la pinte et je pense que si cette saison il sort une très très grande saison il peut renégocier son contrat pourquoi pas dépasser et demander les 3 millions d'euros par an donc courage à toi et on espère que cette saison va être une très très grande saison pour que tu puisses vraiment bien négocier ton contrat on me signale que beaucoup d'entre vous ne se sont pas encore abonné donc veuillez vous abonner pour ne rien rappeler venez vous abonner parce qu'on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien chaque jour également du lundi au vendredi donc j'attends c'est que vous abonnez pour qu'on puisse continuer les informations on continue par l'attaquant qui est le plus crédible actuellement chez les éléphants c'est jean-philippe crasso après ensuite on arrive en guesson jean-philippe crasso a joué aujourd'hui avec le pari fc ils ont gagné 3-0 notamment avec un doublé de qui jean-philippe crasso en tout cas jean-philippe crasso en train de faire du bien au pari fc qui est premier délicieux ils ont 21 points ils ont marqué 17 buts et ils ont comment l'appel encaissé cette but en tout cas c'est une très bonne très 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 bonne chose pour le pari fc c'est tout cette lecture française où on voit à jean-philippe crasso qui est très 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 en forme et on espère qu'il a sorti mieux buteur de cette ligue 2 pourquoi pas jouer la ligue avec le pari fc avec le nouveau projet qui a eu le pari fc je pense que jean-philippe crasso était vraiment un visionnaire il a bien fait de partir dans ce club parce que nous nous en tant voyons à vraiment décrier on n'a pas les palais palais on a dit qu'il quitte champion de serbie pour aller dans un club de ligue 2 est-ce qu'il a perdu la tête non il n'a pas perdu la tête c'est vraiment un visionnaire donc on espère que tu vas faire beaucoup beaucoup de doublés encore pour que tu puisses devenir un grand attaquant de ce grand club en devenir on a monsieur roger stéphane qui est connu que l'a3 qui a dit qui a fait une déclaration lors d'une intervention qui dit on va c'est mieux en supporteur de l'africa cette saison on a envie de voir l'africa en ligue 1 c'est vrai en tout cas franchement si l'africa monte en ligue 1 la saison prochaine ça va vraiment relancer avec les débits entre la 5 et l'isca voix bon mon cher en tout cas courage à l'africa ce n'est que le début donc faut pas on va trop 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 se presser on espère qu'on va voir s'ils sont c'est une réelle dynamique pour monter en tant que champion de d2 correctement sans crise et jouer la ligue 1 l'année prochaine toujours en ligue 2 et il va rien et le club qui a dit le plus les gens ligue 2 en côte d'ivoire actuellement c'est le sporting club des gagnants donc le sportif comme des gagnants a joué avec la est d'ivo victoire 1-0 c'est pas facile et c'est vrai qu'ils sont bien sapés ils sont bien chocos mais c'est vraiment pas facile cette ligue d'ivoirien surtout avec le pelouse dans ces conditions les joueurs ne sont vraiment pas bien à l'aise mais en tout cas ils font du mieux qu'ils ont qu'ils ont donc en espérant qu'ils vont être remontés pour qu'on aura la finale de deuxième division cette année entre le sporting club des gagnants et l'africa sport bon c'est ce que les gens espèrent pour voir ces deux grands clubs remontés en tout cas on voit bien que la ligue 2 ivoirienne devient de plus en plus difficile parce qu'il ya des grands clubs qui sont en ligne 2 ivoirienne et pour monter en ligue 1 ça va être vraiment difficile donc il faut vraiment à l'été cette équipe si assez avait vraiment resté en ligue 1 parce qu'elle vaut descendre en ligue 2 ça va vraiment chauffer sur eux et c'est pareil aussi pour le CEO Coro on a monsieur dagocha qui a parlé du trio seco kissy et séries il dit que le trio seco kissy et séries essoufflés quand on regarde dans les deux derniers matchs que franchement ces trios là ils sont ils sont à bout de souffle voilà c'est ce qui l'indique donc ils ont besoin de nouveaux cassons pour se reposer donc qu'est-ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez voilà moi je me pose la question qu'est ce que vous en pensez de ses propositions parce que ça c'est remis aujourd'hui mon consultant remis qui dit qu'il avait dit que c'est qu'on fait qu'il n'est pas le funk ici qu'on connaît il dit que nous les ivoiriens a vraiment peur de critiquer funk ici en tout cas d'un gauche à l'estime que le trio seco voir que c'est moins des signes d'essoufflement et les récentes performances révèlent les baisses des régimes il souligne que les dernières prestations sont particulièrement révélatrices donc ce joueur clé ont besoin de repos et pour trouver les formes optimales moi je dirais s'il explique pas parce qu'ils sont allés dans le championnat saoudien parce que ce trio est dans le championnat saoudien donc est-ce que le championnat saoudien fait des tests de le niveau de notre chaîne le terrain en train de baisser voilà donc écrivez en commentaire on aimerait bien le savoir en tout cas ça va nuit à l'efficacité collective de l'équipe si cela s'est avéré positif donc il recommande une gestion plus attentive du temps de jeu de ces milieux de terrain donc je vais terminer avec deux nouvelles donc je commence avec l'avant une nouvelle on va du côté du championnat français où on apprend que après avoir licencié son entraîneur Montpellier envisagerait de faire appel à Jean-Louis Gassi selon des sources de la presse française c'est dernier actuellement lui il est vraiment la retraite actuellement donc il a vraiment une longue expérience dans le football notamment avec Montpellier l'équipe de France Marseille et bien d'autres le club espère que son retour pourrait stabiliser une équipe en difficulté cette saison toutefois aucune décision officielle n'a été prise Gassi reste un choix populaire pour son passé et son expertise ouais mon oncle Gassi il va devenir entraîneur on va le voir en tout complet comme les Ivoiriens appellent en cas oui en cas oui si c'est aussi c'est plus mal qu'ils sont à Montpellier ou Adidas en cas oui Adidas en tout cas ça va vraiment fait plaisir de parler de notre cher oncle Gassi voilà nous les Ivoiriens on voulait qu'il soit directeur technique national parce que grâce à lui on a connu Evandika, Yaya Fofana, Simoa Dengra et bien d'autres donc on espère qu'il va refuser cette offre et aussi la FIVAL proposer un poste de directeur technique national pour qu'il puisse être un bon dénicher de talent pour nous les éléphants. On va terminer avec le Siro Kuroko qui connaît un début de saison très très difficile après cinq matchs joué l'équipe enregistre cinq défaites qu'on fait consécutif avec le low score avec les ténors du championnat tel que l'A5 le FC San Pedro donc ça révèle vraiment des lacunes défensives importantes surtout avec 12 buts encaissés et je dirais 9 ou 8 avec les cadres du championnat la défense est particulièrement trop vulnérable affectant les performances globales de l'équipe. L'attaque aussi peine vraiment à trouver des solutions et ça complique les espoirs du redressement donc le Siro Kuroko et le FCA doivent rapidement corriger ces problèmes pour éviter de se foncer davantage et dans le bas du classement voilà donc c'est un peu ça le journal des éléphants j'espère que vous a plu abonnez-vous et on s'est dit à demain pour un nouveau journal vous vous – Sous-titrage FR 2021